Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des vidéos par signe pour le mois d'avril. Je vais vous laisser dans un instant avec le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Je voulais simplement avant vous souhaiter un bon visionnage. Vous rappelez qu'en ce moment, donc pendant le mois de mars et d'avril, si vous voulez commander votre tirage pour avoir une guidance des cartes, pour bien passer votre printemps ou en tout cas pour pouvoir l'accueillir au mieux, c'est tout à fait possible. Et pour pouvoir commander, vous avez simplement à m'envoyer un mail, vous avez l'adresse qui est notée en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir et c'est d'ailleurs le cas si vous souhaitez un tirage sur n'importe quel sujet ou vous pensez que l'éclairage des cartes peut vous aider à avancer, à prendre les choses en main ou pourquoi pas venir faire un petit point sur la situation. Autre chose que je voulais vous dire, vous êtes quand même pas mal à nous avoir rejoint ces derniers temps. Donc merci à tous les nouveaux. Merci également aux anciens et dans cette vidéo aussi. Si vous pouvez prendre le temps de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je vous en remercie tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne et elle ne peut pas exister sans vous. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le faisaient déjà, qui vont le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous éclairera, vous aidera à accueillir au mieux votre mois d'avril que je vous souhaite très très positif et agréable pour vous. Et puis on se retrouve maintenant pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors voyons voir pour l'énergie Gémeaux ce que vous avez comme message. Donc je vais tout simplement demander comme d'habitude aux cartes ce qu'elles ont à vous dire, ce qu'elles vous donnent comme informations pour ce mois qui arrive. Alors on commence avec la carte Vœux et Prières. Bon, soit vous êtes dans une période où il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez envie que, évidemment, ça puisse s'exaucer. Soit c'est ce mois d'avril qui va pouvoir vous, quelque part, vous stimuler, vous donner une nouvelle forme d'enthousiasme, un objectif à atteindre. Donc là on a quand même quelque chose qui bouge et qui évolue. Pour moi ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on voit ce personnage en fait qui est en train de faire peut-être un espèce de rituel. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle croit en la possibilité de réaliser des choses. Donc je dirais qu'au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, le mois d'avril, il vient vous demander en fait, est-ce que vous avez foi en vous-même ? Est-ce que les rêves que vous poursuivez, les objectifs qui sont les vôtres, réellement vous tiennent à cœur ? Au point finalement d'être vraiment convaincu que c'est ce qu'il faut pour vous, que c'est ce qui est juste, etc. Et je pense que le mois d'avril va vous permettre d'y voir clair par rapport à tout ça. Donc je dirais qu'au niveau de l'énergie du Gémeaux, pendant le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe ? Et bien tout simplement, il y a des choses qui s'éclairent. Voilà, si vous vous posiez des questions, si vous étiez dans le doute pour savoir si oui ou non, votre objectif du moment, c'était le bon pour vous, ben là vous arrivez en fait à avoir une réponse. Oui c'est le bon, non c'est pas le bon. Et du coup vous adaptez des choses. Donc il y a du changement, parce qu'ici on nous parle d'un engagement beaucoup plus fort ou d'un désengagement assumé par rapport à ce sur quoi vous étiez concentré. Ok, donc on va regarder maintenant avec l'autre oracle. Donc c'est celui-ci, vous ne voyez pas très bien. C'est celui-ci, c'est l'oracle Reliance entre Terre et Ciel que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors vous avez cette carte-là, être humain. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on retrouve ce personnage qui semble être ce qui est le plus important sur cette carte, puisque la carte s'appelle être humain. Et pourtant, il est dans l'ombre ce personnage. On sent vraiment qu'il est face à son destin, face au champ des possibles en fait. Donc je dirais qu'avec ces deux cartes-là, pour moi au mois d'avril, on est quand même dans une situation où on est à la fois au pied du mur et à la fois devant une solution, une ouverture, quelque chose qui va pouvoir en fait vous permettre d'aller de l'avant. Donc on est dans cette énergie qui dit, c'est le moment. Pour vous, c'est le moment d'agir, c'est le moment de mettre en place un changement. Ça me donne vraiment une sensation de saut dans le vide. Si j'associe ces deux cartes-là, je dirais que le mois d'avril ici, clairement, c'est un moment pour vous où ce qui se joue va vraiment vous demander une espèce de saut dans le vide, dans l'inconnu, dans ce qui vous fait peur, soit d'avancer véritablement en disant, voilà, je sais qu'il faut que j'y aille, je sais qu'il faut que je tente les choses et en fait, je suis obligée maintenant de dépasser ma peur, mon appréhension, de laisser de côté tout ce que le mental pourrait me dire pour me retenir, pour que je reste là où j'étais et on sent cette idée de, ok, je vais y aller mais j'ai quand même besoin d'essayer en fait de faire quelque chose qui va me donner du courage, qui va me rassurer. C'est un peu comme si vous étiez juste avant, en fait, vous êtes un peu dans l'énergie du performeur, voilà, vous allez faire quelque chose qui pour vous représente une prise de risque importante mais en même temps, il y a cette adrénaline de dire si ça marche, ça va être top, ça va être génial, ça va être merveilleux et donc, je croise les doigts pour que ça se passe bien mais j'y vais, je fonce. L'image que j'ai, c'est un peu comme quelqu'un qui s'apprête à monter sur scène et qui va avoir, avant d'aller finalement se mettre à nu devant un public qui va le regarder, il va peut-être avoir son petit rituel où il va se tourner vers les personnes qu'il aime le plus, il va aller chercher à puiser sa force quelque part et ensuite, il va avancer, il va faire ce qu'il y a à faire. C'est ça pour vous, le mois d'avril, il y a vraiment ce truc de challenge en disant, bon, peut-être que vous vous étiez préparé depuis longtemps et que maintenant le temps de préparation est terminé ou alors, vous avez repoussé les choses encore et encore et là, maintenant, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Là, il y a vraiment ce... C'est assez intense, en fait, je pense, cette idée de, je me jette à l'eau. Voilà, je me jette à l'eau, j'y vais et je suis à la fois dans la curiosité de ce qui va se passer, de ce que je vais découvrir. Est-ce que je vais me sentir vibrée ? Est-ce que je vais me sentir vivre ? Est-ce que je vais me sentir libérée aussi parce que je vais faire un pack... Voilà, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à faire ce pas-là et maintenant, j'y parviens. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez ce questionnement-là mais en fait, la réponse, elle ne viendra qu'en vivant les choses. Donc, voilà. Moi, je dirais que votre mois d'avril, il est là pour vous faire vivre ça. Vous êtes un petit peu... Vous sortez de l'ombre, en fait. Vous sortez de l'ombre, vous arrêtez de vous cacher. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez que sur cette carte-là, on a le soleil qui était peut-être un petit peu caché et puis maintenant, qui se voit mieux. Ici aussi, on a cette lumière vers laquelle on se dirige. Donc, moi, je dirais qu'il y a quelque chose que vous portiez en vous qui sort de l'ombre, qui est enfin révélée ou alors, vous avez une révélation, vous avez un déclic et tout ça vous fait aller de l'avant. Donc, s'il y a un sujet à l'heure actuelle sur lequel vous vous dites je ne sais pas comment je vais faire pour réussir à mettre en place des actions différentes, pour réussir à me donner la force, l'énergie, le courage d'aller faire ce que je dois faire pour pouvoir passer à la suite, pour arrêter de stagner, pour résoudre un problème, etc. Le mois d'avril, il vient vous donner cette énergie-là, en fait. Il vient vraiment vous... C'est un peu comme si tous les feux étaient ouverts. C'est un peu comme si on vous poussait en avant en disant vas-y, c'est le moment, c'est à toi. Approprie-toi la scène là et fonce. Voilà. Bon, on va voir comment ça se manifeste avec le tarot. Histoire d'avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus précis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Alors, vous avez l'énergie du 4 de bâton. Donc, cette carte-là, je vais beaucoup la relier à celle-ci, puisque le 4 de bâton, c'est quand même une énergie qui nous dit qu'il y a des... Là, on vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, soit à cœur dans le sens où vous avez envie de parvenir à un certain résultat, soit tout simplement vous êtes dans des habitudes de vie qui sont en dessous de ce que vous voudriez vivre. Il y a de la privation, il y a de la frustration parce qu'il y avait un pas à faire. Encore une fois, il y avait quelque chose à résoudre, à réaliser et tant que ça n'était pas fait, vous ne pouviez pas aller de l'avant. Et en fait, pour vous, ce mois d'avril, il est intéressant dans le sens où il vous sort de vos habitudes. Vous ne pouvez plus garder les mêmes repères qu'avant, vous ne pouvez plus agir de la même façon parce que là, on va vers le grand saut en fait et quelque part, vous allez vers un changement de vie où vous vous dites si ça, ça pouvait devenir ma réalité, ça serait chouette ou alors, vous allez vous dire si j'arrive à faire ce truc-là derrière, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne parce que je serai fière de moi, parce que je me serai battue pour ce qui me tient à cœur, parce que je n'aurais pas lâché, j'aurais fait preuve de courage et de détermination. Donc, on est clairement sur un mois d'avril qui à un moment ou à un autre vous pousse en avant et quelque part vient vous dire alors, tu y vas volontiers ou pas quoi ? Voilà. Ok, donc je vais voir comment ça se manifeste. Alors, vous avez l'énergie de la princesse de Denier qui correspond en fait au valet de Denier dans le tarot. Donc, on sent que vous êtes au départ, au début du mois, on parle d'un sujet je pense dans lequel vous vivez une frustration, un manque, un vide. Vous êtes en quête de solution pour aller de l'avant en fait, pour passer à l'étape suivante et vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez par où je vais, comment je fais, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas. Voilà, vous êtes beaucoup dans cette idée de... C'est comme si vous attendiez d'avoir un déclic. Vous attendez en fait de vous lever un matin et de dire ça y est, aujourd'hui je ne suis plus la même personne, je me sens prêt ou prête, je fonce, j'avance. Mais vous êtes dans cette attente au début du mois. Donc pour moi, on parle de quelque chose qui attendait finalement de pouvoir être mis en place depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ouais, c'est ça. On a l'énergie du 8 d'épée et on a l'énergie du 3 d'épée. Ok, donc là ce qu'on comprend c'est que vous allez avoir des réponses. Voilà. Là où vous vous demandiez jusqu'à présent est-ce que le chemin que j'envisage de prendre est le bon, vous allez le savoir. Ces deux cartes-là ensemble, quand on a et le 8 et le 3 d'épée, on a quelque chose d'assez fort et d'assez puissant qui nous parle d'une révélation. Et donc ces cartes-là, je vais pouvoir les associer à celle-ci. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a jusque-là, on a un tirage qui nous parle de vivre un changement marquant pendant ce mois d'avril de par le fait d'arrêter en fait de rester caché derrière des excuses ou bien derrière le fait que les feux n'étaient pas ouverts pour que vous puissiez avancer. Moi je dirais qu'il y a peut-être même certains d'entre vous qui vont agir alors que si on vous l'avait dit quelques jours avant vous auriez dit ben non ça fait des mois que j'essaye de faire le pas ça fait je sais pas combien de temps que j'essaie d'aller de l'avant mais j'y arrive jamais je vois pas pourquoi j'y arriverais maintenant. Et bien il y a une espèce d'urgence ou d'opportunité qui arrive au mois d'avril qui fait dire le moment du grand saut là c'est maintenant c'est le présent. Alors notre énergie de Valet de Denier vient vraiment nous montrer que vous êtes en fait dès le début du mois peut-être même avant d'ailleurs vous êtes en réflexion voilà comment je fais comment j'avance vers quoi je vais je réfléchis mais il y a toujours quelque chose qui vous jusqu'à présent il y avait toujours quelque chose qui vous retenait et là c'est plus le cas. Donc peu importe ce que vous vivez soit c'est quelque chose de vraiment beau de vraiment merveilleux une découverte un déclic une sorte de je sais pas de votre vœu qui se réalise une espèce de miracle dans le sens concret du terme soit c'est une situation d'urgence où vous ne pouvez pas faire autrement mais dans tous les cas ce qui se passe en fait c'est comme ça que je vais le résumer vous êtes obligé de lâcher prise vous êtes obligé de laisser derrière vous les peurs les craintes le regard des autres etc vous êtes obligé de faire le grand saut voilà donc on va parler d'un mois où il y a quelque chose où vous vous demandiez depuis longtemps est-ce que je suis capable de et où là vous faites vous faites et vous allez voir ce qui se passe ok qu'est-ce qu'on a ensuite bah voilà on a l'énergie du fond vous êtes sur un nouveau départ voilà clairement là c'est le saut dans l'inconnu c'est la nouveauté voilà mais vraiment c'est ça peut très bien être je prends un nouveau job comme ça peut être je gagne une grosse somme d'argent comme ça peut être je me lance pour la première fois dans la vie à deux comme ça peut être je vais sauter en parachute voilà peu importe en fait l'action que vous allez mener encore une fois pas tous les gémeaux vont vivre et traverser ces énergies en faisant la même chose mais ce qu'il y a en commun à tout le monde c'est que vous vous retrouvez un petit peu cette sensation on est dans cette sensation de redécouverte de vous même et de ce que le monde a à vous offrir il y a vraiment quelque chose de l'ordre de il y a vraiment une ouverture il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous c'est le début d'un nouveau chapitre de votre vie alors votre vie globale votre vie professionnelle votre vie amoureuse votre vie financière peu importe mais c'est le début en fait d'un nouveau d'un nouveau chapitre et vous allez faire une nouvelle expérience et vraiment vous savez pas trop forcément où ça va vous conduire tout ça mais au moins au moins il y a du mouvement voilà je dirais que le plus grand soulagement je pense que vous puissiez ressentir c'est le fait de dire ça a tourné en rond depuis tellement longtemps j'en pouvais plus quoi je me traînais cette situation ce questionnement cet objectif et j'arrivais pas à avancer et là il y a quelque chose qui vient se libérer alors c'est vrai qu'avec votre énergie de 8 et de 3 d'épée moi je pense que ce qui va se jouer pour vous ici ça se joue comme je vous le disais un espèce de lâcher prise vous savez c'est ces moments où on est dans on est dans l'instant et on n'a pas le temps de réfléchir c'est l'instinct qui prend le dessus ou c'est le ras-le-bol qui fait tiens bon allez tant pis c'est bon j'y vais voilà j'y vais je laisse tout le reste de côté et j'avance et tout ça pour moi me parle d'une oui d'une certaine forme de révélation dans le sens où quelque part vous êtes obligé de prendre le lead voilà oui c'est ça vous prenez le lead pendant ce mois là alors est-ce que c'est parce que on vous met la pression est-ce que c'est parce que vous avez comme par exemple ici je sais pas des dettes à payer ou est-ce que on vous propose de faire partie d'un projet mais si vous voulez vous décider c'est maintenant est-ce que vous entamez une formation qui commence maintenant je ne sais pas mais en tout cas là dans ce qui se passe il y a vraiment cette idée de assez instinctivement vous prenez le lead c'est ça qui fait avancer ça vous ouvre des nouvelles portes soyez ouvert à l'inattendu soyez ouvert au changement pour moi c'est vraiment ça qu'on vous dit alors je pense que si vous cherchez à savoir dans quel domaine ça va se passer c'est le domaine sur lequel votre mental est un obstacle depuis longtemps c'est-à-dire c'est le domaine où vous avez des idées vous êtes créatif vous ressentez quelque chose de fort vous avez des rêves etc mais votre mental fait obstacle voilà votre mental était un petit peu votre ennemi là en disant je ne suis qu'un être humain je ne suis pas capable d'eux ou machin ne croit pas en moi etc etc et en fait c'est tout ce parasitage là qui vient être enlevé voilà donc encore une fois tous les gémeaux n'ont pas forcément ce parasitage vous ne l'avez pas tous dans la vie professionnelle amoureuse etc donc je vous laisse adapter ça à ce que vous vivez personnellement mais pour moi là on a véritablement un gros challenge un gros défi qui vient vraiment faire appel à cette capacité qu'on a besoin d'utiliser des fois pour dire je me lance et derrière c'est le début de quelque chose et j'ai envie de dire que ce début il marque un moment où vous vous redécouvrez c'est à dire que vous êtes dans une situation qui est complètement différente vous faites des choses inédites où voilà tout évolue et ces circonstances là vous permettent de découvrir une nouvelle une nouvelle partie de vous parce que si on vous change de rôle ou si on vous change d'environnement instinctivement l'humain va s'adapter à ça en cherchant comment rester soi-même mais là il y a vraiment cette idée de découvrir une nouvelle partie de vous qui ressort alors vous avez la carte en conseil lâchez votre ego cultivez la gratitude soyez au service des autres reconnectez-vous à votre coeur un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs cette carte là elle a deux sens le premier effectivement quand on parle de lâcher l'ego ici ça va être lâcher le mental et toute cette partie de nous qui avait tendance à se victimiser à peut-être aussi à vous dire non mais je suis pas capable ou c'est trop me demander vous voyez aussi toutes les excuses enfin pas toutes les excuses tous les arguments que vous aviez pour ne pas faire les choses qui étaient liés à je suis en colère j'attends que ce soit l'autre vous voyez vraiment l'ego en fait qui réclamait d'autres circonstances avant d'agir avant de se lancer et bien le conseil c'est de vous dire lâchez ça lâchez le fait d'être focalisé sur l'idée de dire moi je veux bien faire ce qu'on me demande de faire ce que la vie me demande ce qui est nécessaire de faire mais que quand les circonstances ou les événements auront évolué d'une façon qui me semble à moi plus confortable plus juste qui correspond à ce que je demande en fait arrêtez d'attendre que le 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 votre environnement soit plus favorable pour faire ce que vous savez devoir relever comme défi faites plutôt l'inverse choisissez de relever votre défi maintenant et les circonstances deviendront très certainement en tout cas c'est bien possible plus favorable à votre réussite voilà et cette carte là elle nous parle aussi de réaliser en fait que vous n'êtes pas forcément aussi influent dans la vie des autres que ce que vous le pensiez et c'est censé en fait vous soulager par exemple si vous vous dites voilà si par exemple vous n'osiez pas faire le pas de quitter un travail une situation une personne dans laquelle vous n'étiez pas bien en disant oui mais tu comprends si je m'en vais ça va être embêtant pour l'autre à un moment donné cette carte là elle vient vous rappeler que chacun son destin en fait et que ce que vous vous allez faire ce que vous vous allez vivre si c'est aligné avec vous même c'est ok mais si vous prenez vos décisions en fonction de l'impact que ça va avoir sur les autres vous vous sentez trop responsable de la vie des autres et quelque part vous vous donnez trop de pouvoir trop de puissance sur la vie des autres parce qu'à un moment donné la vie est bien faite et si de par votre choix les autres doivent traverser certaines situations ou s'ils ont tout simplement certaines opportunités aussi que vous leur proposez et bien ce sera parce que ça fait partie de leur chemin donc on vous donne ces deux conseils là ne vous prenez pas pour plus puissant que ce que vous l'êtes dans l'influence que vous avez sur la vie des autres et recentrez-vous sur vous même et ne soyez pas trop focalisés sur moi j'attends que la vie soit plus conciliante avec moi avant de relever les défis qu'elle me qu'elle met sur mon chemin si vous y allez ça va bien se passer dans le sens où ça va très certainement fluidifier des choses alors après je ne sais pas quel est votre défi voilà à vous de voir quel est votre véritable défi ne vous trompez pas de défi est-ce que ce que vous poursuivez c'est un objectif qui est sain est-ce que ce que vous cherchez à faire c'est vraiment aligné avec vous tout ça c'est des questions auxquelles je vous invite à chercher des réponses par vous même et si vous avez besoin de guidance pour y voir plus clair pour votre cas personnel vous pouvez prendre une consultation privée voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois d'avril je vous souhaite qu'il vous soit favorable intéressant que cette nouvelle aventure vers laquelle vous êtes poussé soit vraiment enrichissante pour vous et le début de quelque chose de bien et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt à bientôt